... Vous savez où vous êtes ici, on vous a dit ? Non. Vous êtes à la MGEN, à La Verrière. Et vous êtes dans un service qui s'appelle Unité de soins palliatifs. Oui. Ça veut dire que ? J'ai le beau, voilà. Bon, j'en sais rien. Oui. D'abord, la première prise en charge, c'est l'accueil. C'est de pouvoir les accueillir. Voilà, c'est pas encore un xième service hospitalier qui les accueille, qui va être peut-être un peu déshumanisé. Là, ils vont peut-être pouvoir poser un peu leur valise. Parce que souvent, en plus, ils arrivent dans des conditions de long parcours, en particulier d'oncologie, où on leur a annoncé en plus des mauvaises nouvelles, pas longtemps avant, de dire que c'est un arrêt de traitement. Et quand on dit arrêt de traitement, dire fin de la vie, le raccourci est vite fait. Et nous, on ne va pas s'occuper de la maladie, on va s'occuper du monsieur. Oui. On va s'occuper de vous, de vos douleurs. Oui. On va essayer que vous ayez moins mal. Je n'aime pas qu'on me tripote. Je ne vais pas vous tripoter. Je vous ai dit, je regarde les jambes, le ventre, et j'écoute là. Je n'aime pas qu'on me tripote. Donc, je ne le fais pas. Non. D'accord. C'est comme ça. Vous avez le droit. Je suis sûr, c'est comme ça. Oui ? C'est votre corps. Oui. Oui. Vous n'allez quand même pas vous laisser faire par les docteurs. On a respecté sa volonté, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'on me touche. Et je pense que cette parole donnée induit un lien de confiance. Et toute l'équipe derrière était dans la même dynamique avec, on est là, si vous sonnez, on est là. Mais, on vous respecte. Je vous apporte un résultat. Ah, je ne sais pas. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Ok, pas de souci. Le patient n'arrive pas en disant, voilà, je veux ma sédation. Et cet après-midi, on commence. Non, ça ne se passe pas comme ça. On essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière sa demande de l'accompagner. J'ai le souvenir très précis d'une patiente qui est rentrée à vendredi à 11h30. Voilà, je veux la sédation cet après-midi. Et quand la dame a vu qu'avec les soins, les médicaments, on arrivait finalement à enlever le respirateur, se brosser les dents et discuter sans appareil avec sa famille. Et elle a dit, écoutez, on va voir ça après Noël. Vous prenez en charge. Petit à petit, gentiment, je veux dire, il y a trois jours, je n'aurais pas voulu qu'on me déshabille. C'est surtout que vous nous faites confiance aussi. C'est pour ça. Parce que vous le méritez. Parce que non seulement vous le méritez, mais c'est, je veux dire, ça vient naturellement. C'est vraiment un truc... En même temps, on va à leur rythme aussi. Et je pense que quand ils ont intégré ça, bizarrement, ils se détendent et puis ils arrivent à accepter certaines choses qu'ils n'arrivaient peut-être pas à avoir dans d'autres services ou à la maison, avec des aides à domicile. Mais parce qu'on a une autre façon de faire. Voilà, le autrement. Le lendemain de mon arrivée, ça s'est éclairci dans ma tête. Tout le temps de notre entretien, vous avez su me serrer la main. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente. On essaye de recevoir la famille tout de suite à l'entrée pour bien poser qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire dans le service. La maladie, on sait que c'est elle qui est en train de gagner. Par contre, on va s'occuper de la personne en entier, de son histoire, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle veut. Ils sont souvent étonnés de ça. C'est toujours très, très touchant. Comment vous allez ? Aussi mal que possible. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est comme ça. OK. Ce monsieur, il était en colère de son arrivée. On a ressenti beaucoup de colère. D'où, vous ne touchez pas, je ne veux pas qu'on me fasse ça. Et finalement, quand il a vu que tout le monde était là pour lui, les choses qu'on pouvait lui proposer, le bien-être qu'on pouvait lui proposer, ce lien de confiance, et chez Spatio, ça a été très rapide, inférieur à 24 heures, quoi, nous, quoi. Quelle musique vous aimiez ? Classique. D'accord. Laquelle ? Bac. Ah ah. On va s'entendre. C'est mon favori. Sous-titrage ST' 501